C'est la farm vraiment qui est juste gigantesque, mais vraiment les amis, regardez le nombre de coffs qu'ils ont posé, il y a combien de double coffs posé les copains là ? 3508 3508 double coffs Bonjour les amis, c'est Kef, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette série vous plaît toujours autant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer cette série et ça, ça n'a pas de prix, c'est magnifique Yo les poétos, aujourd'hui je suis avec la faction Ounkrook, Ounkrook c'est comme ça, ça se dit, c'est un peu japonais, ils sont comme ça, c'est des japonais qui jouent sur le serveur, non je rigole, il y a Panda et Suido, salut les gars Salut Donc aujourd'hui on va présenter leur faction et surtout leur grosse farm parce que je pense qu'ils ont l'une des plus grosses farms sur le serveur et vraiment sans mentir les gars, c'est vraiment un truc de dingue, c'est incroyable Donc pour commencer cette présentation aujourd'hui on va commencer directement par leur AP, donc les gars vous pouvez me dire où est-ce qu'il se situe votre AP par rapport à la warzone et au spawn ? Bah déjà il se situe le nord et en gros le pont il est juste là, donc on va dire que c'est un peu un avantage quand tu viens pvp, tu joues au largage, tu pars directement par là, tu vas voir ton AP, si les gens ils te suivent bah tu les câbles dedans, puis bah généralement soit ils meurent ou soit ils arrivent à bac, ça dépend comment ils sont Si genre tu affrontes une faction comme la sinistrale bah t'es très vite débordé quoi Donc là par exemple tu le kb ici, il tombe, système de barrière et vous les tapez Ouais Ok, il est rentable votre AP ou pas ? Bah moi je pense que pour moi c'est pas le plus rentable pour moi parce que moi je pp pas de ouf aux AP, je suis plus du genre à pp dans les bases et dans les AP des autres gens en fait D'accord ok, les amis vous savez très bien que dans chaque vidéo il y a des coffres cachés, aujourd'hui je vous montre un double coffre rempli de kit Marshall ainsi que des coffres remplis de iron golem et de creeper, voici les coordonnées Bonne chance à tout le monde, bonne chance à vous et bonne chasse Et première question, est-ce que votre faction recrute ou pas sur le serveur pvp shit ? Oui D'accord, il faut avoir un grade en particulier, il faut être fort en pvp ? Ouais, faut avoir un grade, pvp non parce que même moi je suis pas le meilleur, je suis même assez claqué mais ouais avoir un grade minimum et puis avoir du stuff Bon on va aller directement à la farm, donc c'est ça qui vous rapporte le plus d'argent sur le serveur ou pas du tout ? Non, oui oui, largement mais il y a aussi les... parce que vu que je suis un gros joueur de CS, moi c'est aussi les saves qui rapportent beaucoup C'est la farm vraiment qui est juste gigantesque, mais vraiment les amis regardez le nombre de coffres qu'ils ont posé, il y a combien de double coffres posé les copains là ? 3508 3508 double coffres avec des hoppers, un système qui est super bien géré, donc on va regarder tout de suite qu'est-ce qu'ils farment, donc là pour l'instant vous voyez qu'il n'y a rien dans les coffres En fait expliquez comment ça marche, comment marche votre farm, donc là par exemple je vois qu'il y a des hoppers et tout Et il y a encore en dessous des hoppers là ici, vous allez encore en mettre Je te laisse me suivre là-haut Alors vas-y explique moi un petit peu comment ça marche votre business là Déjà je vais monter là-haut, je vais commencer par monter là-haut Mais en gros ça rapporte énormément, c'est ça le truc en fait si vous ose dire Je pense qu'en farmant vraiment beaucoup, je peux mettre toute ma faction à 100 B en l'espace de peut-être 3 semaines à peu près Putain, c'est incroyable C'est vraiment incroyable, c'est vraiment magnifique, donc là vous avez des spawners à golem protégés par de l'eau, alors pourquoi protégés ? Parce que très clairement, bah déjà on s'est déjà fait assaut hier, j'ai déjà du la défendre jusqu'à 5h du mat' Du coup j'ai déjà du la finir Et très clairement, quand on met un truc comme ça, à part en crash-co, ils sont limite impétables Après ils sont impétables mais vraiment il faut mettre beaucoup de temps Et je ne pense pas que ce soit rentable de péter juste pour avoir 5-6 spawners à golem Donc très clairement c'est pour ça, après c'est sûr ça va moins vite pour tomber C'est ce que j'allais te dire, il y a une perte de temps au niveau du farm quand même non ? Oui voilà, il y a une perte de temps parce que du coup tant qu'ils spawnent en fait ça se stack par je ne sais pas combien D'accord, et il y a combien de spawners actuellement là ? L'un il me semble qu'il y a 12 ou 13 stacks D'accord ok, pas mal Et une petite question rien à voir avec la farm, vous c'est quelle faction que vous détestez dans le serveur actuellement ? Bah il n'y en a pas, en vrai moi j'ai pas de problème avec certaines factions C'est vrai que vous êtes une faction très discrète, vous êtes quand même 3ème dans le F-Top actuellement Je vous connaissais pas, vous êtes très discrets, vous foutez pas la merde tout simplement Mais ça vous êtes très discrets Mais ouais j'ai pas de problème avec certaines... Bon après il y a des factions qui Qu'elles sont plus chiantes d'autres comme ceux qui nous ont payé hier La movie down mais Après ça on va dire que c'est le retour de flamme parce que j'avais pété leur farm Ils pètent la mienne, on va dire que c'est le jeu S'il n'y a pas de tension c'est pas une faction comme on dit Donc alors qu'on explique le principe Là les golems tombent Ici Ils tombent sur les barrières Et ils meurent quand même ? Ouais ils meurent, parce qu'en gros l'eau ça ralentit juste mais tu prends quand même les dégâts en gros Ok d'accord Donc là il meure le golem, ensuite le fer Je vois qu'il reste sur les barrières et tout donc ça vous vous en perdez pas ? Ça c'est de la perte mais en soit tu as juste à venir là, tu prends et voilà Mais en soit tu ne perds pas tellement Ça tombe souvent et quand il retombe là ou genre là Là ça va être posé là, il y a un golem qui retombe dessus Ça va faire stack le fer en plus du coup il va retomber Donc en soit il y a pratiquement zéro perte Ok d'accord et ensuite le fer il tombe, il tombe dans les hoppers Et c'est là que vous récupérez tout avec les hoppers et tous les coffres qui sont à ce talon en dessous c'est ça ? Non exactement Votre faction c'est les CF, c'est la ferme à golem Vous allez partir aussi sur le melon je pense du coup, c'est ce que j'ai compris ? Les melons ouais mais il faudrait que je fasse une farm mieux secure que ça pour éviter de se faire péter justement Et vous recrutez donc il faut avoir un grade et être fort en PVP ? Et aussi savoir un minimum faire de farm quoi D'accord ok, et parce que vos membres dans votre faction ils sont en autonomie ou vous êtes vraiment tous ensemble ? Vous avez tous la même farm et tout ? Non il y en a qui sont en autonomie, là dans cette farm là on est que, je vais te dire ça il y a moi, il y a Panda, il y a mon frère et il y a Backslider Ok d'accord Ok d'accord Ok d'accord Bon en tout cas les gars je vous remercie pour cette petite présentation de faction et de votre énorme farm N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter le nom de votre faction si tu veux qu'on présente ta faction Et si tu aimes cette série tout simplement tu mets juste un pouce voilà en l'air et puis tu connais bref, tu connais tous les boys des youtubeurs